La vie roule à 100 000 à l'heure et on prend rarement du temps pour nous. C'est souvent une course effrénée entre la maison, le travail et les enfants. Aujourd'hui, on met notre monde sur pause et on prend le temps de relaxer au beau tabotin. Bonjour Brigitte! Bonjour Marguerite! Ça va bien? Oui, merci, toi! Oui! Je suis chanceuse de recevoir notre lectrice météo de TVA depuis plus de 20 ans. Presque 20 ans, effectivement. Presque 20 ans. Presque 20 ans, oui. Le plus et le beau temps. Et donc tout le Québec te connaît en fait? Oui. Vraiment, tu dois te faire reconnaître dans la rue. Aussitôt que je me promène, soit que je vais à Trois-Rivières à Québec, moi je serai bouillie de dire « Ah, bonjour Brigitte! » Ça fait que c'est le fun, les gens ont toujours un petit commentaire positif. Puis ce que j'aime le plus entendre quand les gens m'écrivent ou ils me voient sur la rue, ils disent « Ah, même quand il pleut, si on te voit, c'est comme un petit soleil. » Oh! Ça, c'est le commentaire le plus gentil. Ça fait qu'au moins, je peux faire sourire les gens puis amener un petit peu de bonheur, un petit peu de joie. C'est génial ça. Ma journée est faite en ce temps-là. Super! Mais écoute, tu évolues en beauté, clairement. Je suis avec toi aujourd'hui. Je te trouve toute belle. Puis c'est l'année de tes 50 ans. Ben oui, 50. Et comment tu fais pour te tenir en forme comme ça? Ben écoute, premièrement, je pense que c'est dans la tête. Beaucoup, moi, ça n'enregistre pas encore que j'ai 50. Parce qu'on imaginait 50 nos mères, nos tantes. Puis je n'ai pas de 50 de nos mères, nos tantes. Pas du tout. Ben, premièrement, dans ma tête, ça n'enregistre pas. Donc, déjà là. Puis je pense que j'ai une attitude. La vie est belle. La vie est bonne pour moi. Je prends soin de moi. J'ai un bon régime de vie, je pense. Et tu fais des sports, toi. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Ben écoute, je vais au gym assez régulièrement. 4-5 fois par semaine. Beaucoup de musculation. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai fait beaucoup, beaucoup aimer faire depuis que je pense que j'ai 18 ans. Wow! Les poids, tu sais. Oui, tenir ta masse musculaire. Tu sais, oui, avec les poids et tout ça. Pas trop de machines, mais des vrais poids. Ça, j'ai toujours aimé faire ça. C'est bon pour les muscles, c'est bon pour la sature, c'est bon pour la posture. Moi, ce que je veux éviter, là, c'est quand j'en ai 80, d'être plié en deux petites marchettes, le stéoporose, puis avoir de la difficulté à marcher, peur de me casser une ange, ça fait que je veux que la... La shape suive. La shape suive. Jusqu'au bout, moi, je dis souvent, on n'a plus besoin d'être un aîné ou une personne âgée. On peut-tu être juste nous-mêmes jusqu'au bout avec de la musique tripante, des films tripants, des voyages tripants, puis c'est une attitude en partant, comme tu dis. Ah, le mot « aimé ». Hein? Non. Non, non. On élimine. On sera jamais ça, hein? Ça, puis dire « est belle pour son ange ». Oui, c'est ça. Non, « est belle point ». Belle point. C'est ça. Je dis, il faut que la machine dure encore 40 ans, c'est une question de divanité et d'apparence. Un petit peu de tout ça, mais c'est juste l'investissement à long terme. Il faut que ça dure. Tout à fait. C'est dans le respect de notre corps, comme on prend soin de notre intérieur également. Alors, toi, là, as-tu vu des changements? Tout le monde a des petits iPhones, c'est rendu HD à la télévision. Comment que c'est pour toi de t'observer à travers ces écrans-là, qui sont de plus en plus perfectionnés? Bon, c'est sûr qu'il y a des selfies, des fois, qui sont peut-être pas toujours super flatteurs. Quand on regarde l'angle, tu te dis, non, là, les mentons, ça, c'est pas bon. Mais bon, faut pas venir fou avec ça non plus. Oui, on peut s'exercer un petit peu puis trouver les bons angles, mais faut pas venir fou avec ça, là. Moi, je me vois à la télé, ça me dérange pas. Puis là, au définition, je pense que quand c'est venu, quand tout le monde en télé a fait le tournant vers ça, tout le monde angoissait beaucoup. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je compare ça à il y a peut-être 30 ans, 40 ans, on voyait les maquillages à la télé, c'était tellement épais, c'était tellement pas naturel. Est-ce que c'était mieux? Non, en fait, on aime la réalité. Moi, j'aime ça qu'on voit une petite tâche de rousseur puis, ben oui, des rides, on en a. Ben oui, des petites fines rides. J'aime bien voir des petites rides qui ont des fronts qui plaisent pas puis des expressions qui sont figées. Faut voir, on est tellement expressifs naturellement. Si on a tenu trop ça, je pense que la personnalité ressort pas. On n'est pas nous-mêmes. C'est ça. Fait que c'est important de vieillir en beauté puis de prendre soin de soi, comme tu sais le faire. Alors, Brigitte, j'ai envie de te faire découvrir le soin de l'épilation permanente. Oui. T'en as jamais fait, toi? J'ai jamais fait ça. Puis, justement, là, c'est le début de l'été. Fait que j'y pensais, puis je sens encore mon rasoir. C'est aux deux jours. Ça finit jamais. Ça fait 35 ans que je me rase. J'ai essayé l'épilation à la cire aussi. Puis, ça fait mal. Puis, c'est toujours à recommencer aussi. Fait que c'est une suggestion plus permanente. Je suis bien nouvelle. Ouais! Ben écoute, ça va être vraiment génial. Habituellement, on veut être bien protégé du soleil. Souvent, on commence ça l'automne. Donc, ça commence par une session qu'on va aller tester ta peau en clinique. Donc, la technicienne va aller voir si ta peau réagit bien. On va te voir une séance plus tard pour être sûre que tout a bien réagi. Et là, on va appliquer un gel. Et on va traiter 35 minutes à une heure pour faire l'ensemble de tes jambes puis tes aisselles. Puis, ça, on te verrait sept fois à intervalle d'environ six semaines. Donc, c'est ça qui est le fun de commencer ça à l'automne. Parce qu'on peut faire ça tout l'hiver puis il y a des petits touch-up à faire l'automne d'après. Fait que je dirais après un an, un an et demi, on a vraiment complété 100 % du traitement. Mais déjà, après trois traitements, tu vas voir une diminution d'environ 50 %. Donc, ça, c'est vraiment génial. Après ça, c'est fini? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Peut-être qu'on enlève, je dirais, 95 %. C'est ça, les moyennes. Fait que ça, ça va être vraiment génial. Puis dis donc, est-ce que ça fait mal? Ça pince un peu. C'est comme un coup d'élastique. Nous, on utilise la lumière pulsée, qui est assez puissante, la Sighton. C'est un grand carré, donc c'est rapide. Puis je dirais que c'est beaucoup plus confortable qu'un laser qui est précis, comme les Light Sheer, tout ça, diodes. Donc, la lumière pulsée, c'est moins douloureux. Puis ça se tolère bien. C'est rare que les gens ont à mettre une crème anesthésiante pour ça. Donc, idéalement, on ne va pas quand on est dans des périodes sensibles du mois. Mais sans plus, tu peux retourner à tes activités tout de suite après le soin. Ah, bien, géant. Je porte beaucoup de petites robes, les bras à l'air, les jambes à l'air. Je ne porte pas de bonilons, pas de collants. Ça serait quelque chose qui... Je vais me traiter de sauver un petit peu de temps, les matins. Éter 2019, là. Je vais être prête. Tu vas être tout prête? Super. Et là, on pourrait en profiter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Quel endroit extraordinaire. Wow. C'est magnifique. C'est encore un petit peu plus. Oui, on pourrait essayer les petits amants qui sont là. Qu'est-ce que tu as en dit? Ils nous appellent. Ils nous appellent. Ah, on va faire une petite siestale avant le petit rosé. Il y a une petite musique tantôt. C'est presque à l'heure du petit rosé. Très bon, il est ma chère. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada